Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques stratégies pour cibler votre apprentissage en français à la maison pendant l'été. Alors, pour pratiquer votre français en lecture et en écriture, voici quelques idées. Cherchez des recettes que vous pouvez lire en français. D'habitude, il y a aussi une traduction, donc si tu n'es pas certaine, tu peux aussi consulter la recette en anglais juste pour faire sûr. Vous pouvez aussi chercher des autres directives ou instructions en français pour faire des procédures à la maison. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est la liste pour apporter à l'épicerie avec vos parents. Vous pouvez traduire tous les objets, tous les ingrédients, toutes les affaires que vous devez chercher. Par exemple, du lait, du fromage, des épices, du pain, toutes ces affaires comme ça. Écrire des listes, des affaires tous les jours, ça va améliorer votre français beaucoup. C'est juste la pratique quotidienne qui est la chose la plus importante. Une autre chose que je veux encore souligner, c'est l'importance de lire en français, même comme des bandes dessinées, des articles en ligne. Je suggère fortement le site de SRC, en anglais CBC, pour la jeunesse. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'exercices, beaucoup de jeux, beaucoup d'articles qui sont à différents niveaux. Il y a aussi une partie du site pour les parents. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, c'est vraiment important de regarder des films en français, des émissions de télévision et aussi écouter la radio, ou même des podcasts ou des baladodiffusions, si on veut être vraiment formel. Ça va aider avec votre français à l'oral, comment vous écoutez, comment vous parlez, et ça va aussi augmenter votre vocabulaire beaucoup. Donc voici quelques idées de Mme la France pour continuer et pour améliorer votre apprentissage en français pendant l'été et pendant la vie quotidienne. Ok, bonne journée!